Salut tout le monde c'est mabenn68 je suis en compagne de TenacHD et on se retrouve sur Call of Duty 4.Domination en pro-mod bien sûr. Bon équipe duo, sniper c'est parti. Bah vas-y dis nous deux trois mots sur le pro-mod. Donc pour vous parler du pro-mod et bien ça va être simple, le pro-mod est un mode de jeu utilisé par deux joueurs sur PC. Donc pour parler du pro-mod et bien qu'est-ce que ça change ? Tout simplement les armes sont reculées, j'ai envie de dire. Le fait qu'elles soient reculées ça nous permet d'être quand même plus rapide. Pour préciser en pro-mod pas toutes les armes sont autorisées, donc je vais pas vous faire tout l'historique ça fait vraiment une perdre du temps. Ouais. Mais pour parler des armes autorisées bah tout simplement pas le lance-connade c'est juste le point positif qui a envie de vous parler. Donc ça évite qu'en pro-mod on soit affecté par des épicoulols. Ouais, des lances-grenades et toutes conneries comme ça quoi. Ouais. Donc le pro-mod est un mode de jeu vraiment aimé par tout le monde. Enfin voilà, je vous invite vraiment à tester si vous en avez l'occasion. Si vous êtes un MW2, qu'on vous dit pour Black Ops, bien sûr. On vous dit de venir, bah profitez-en. On peut vraiment quitter le jeu et venir quoi. C'est vraiment notre temps. Je vais aussi profiter de cette vidéo donc pour déjà parler de l'histoire des zombies. Je sais pas si tu as suivi toi, vite fait. Ouais ouais, bah moi j'ai suivi. Ah ouais. Et t'en penses quoi ? T'en penses quoi des dernières vidéos ? Bah franchement, pour dire clairement qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc tout simplement je ne vous conseille pas d'aller voir la numéro 5. Ça serait vraiment gâchis de passer directement la 5. Je vous invite vraiment à prendre votre temps, regarder chaque série une par une. Parce que vraiment, vous regardez la 5, ça serait un gâchis. Surtout que la 5, c'est le numéro où il y a une surprise. Donc ça serait vraiment dommage. Donc pour parler des zombies, bah tout simplement je vous conseille parce que ça vous améliore déjà la culture. Enfin, ça vous apprend des choses. Et j'ai envie de dire que franchement, savoir quand même sur quoi on joue et pourquoi les objets sont là parmi, c'est quand même utile. Enfin bref. Donc juste pour préciser, moi je ne suis pas du tout fan de zombies. Donc pour ceux qui n'aiment pas le zombie ou qu'ils aiment, je vous conseille vraiment d'abonner. Ouais, bah attends, si je veux, je voulais parler aussi de mes 2500 abonnés maintenant. Même un peu plus je crois. Juste pour m'accuster un peu, j'ai envie de dire, 2592 précisément. Donc bravo à toi pour tes 2600 bientôt. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne partie grâce à cette histoire des zombies que beaucoup de gens maintenant me suivent. Et franchement, je vous remercie tous. Et il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé de faire une vidéo pour mes 2000 abonnés. Mais regardez, deux jours après, je suis déjà à 2500 et c'est vraiment étonnant. Et j'ai pas pu, en fait, j'ai pas eu le temps surtout de la faire. Et ça a monté une vitesse que... Surtout, les maps ne sont pas sorties. C'est pas pour le numéro de zombie. Là, je parlais de la vidéo... Désolé, j'étais encore sur le zombie là, pardon. Et ouais, puis au passage, en parlant de ça, justement, il y a beaucoup de monde aussi qui nous ont demandé de faire une vidéo sur la map Ascension. Bon, déjà tout simplement pour dire que la map, je l'ai pas encore. Elle est pas encore sortie sur PS3. Deuxièmement, il faut pas croire que le jour où la map sort, on fait cache une vidéo. Il y a de la recherche. Les easter eggs, on les trouve pas en deux minutes de jeu, quoi. C'est la recherche. Donc c'est pas si sûr comment faire une. Donc il faut voir ce qu'on trouve. Il faut voir comment ça se passe. Je vais rester avec Best of War et je tiendrai au courant. Mais bon, si jamais ça sort, pour vous prévenir un peu que ça sortira pas tout de suite, quoi. Il faudra patienter un peu. J'ai quand même envie de dire, l'imaginer quand même le nombre de temps qu'il doit prendre à rechercher. Vous avez beaucoup de boulot, quand même. Ah ouais, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Si vous avez pas regardé, je vous conseille vraiment quand même de regarder les 5 épisodes. Commençait par le début, comme on l'a déjà dit. Sinon, vous ne comprendrez rien à l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait, ils ont regardé justement le dernier épisode. Et puis, ben, ils nous demandent de faire une vidéo récapitulative. Mais je pense que dans la majorité de ces gens-là qui nous demandent cette vidéo, ben, ils n'ont pas suivi les épisodes depuis le début. Donc c'est normal qu'ils ne comprennent rien. Donc si vous êtes dans le cas, ben, regardez vraiment les épisodes depuis le début, quoi. Il y a une playlist qui est disponible. Il y a un topic, jeuxvideo.com. À mon avis, ils ont dû regarder sur Facebook, ils ont vu qu'il y avait une surprise. Comme toute personne curieuse, ben, ils ont été regardés. Donc, franchement, regardez les 5 épisodes. Trichez pas. Vous savez peut-être déjà qu'est-ce que c'est la surprise, mais bon, je vous ai quand même déjà regardé les 5. On n'a pas besoin d'évoiler plus. Donc, tu veux que je commence sur le projet ou tu veux commencer, toi ? Ben, vas-y, commence. Donc, on a décidé d'organiser un projet. Donc, ce projet, il ne va pas se dérouler comme d'habitude. Eh bien, tout simplement, on va faire ça sous une sorte de recherche. On va vous donner des indices. Pas tout aujourd'hui. Ce sera sur plusieurs jours. Sous différentes fréquences. Partout sur nos... Que ça soit sur les vidéos, dans les descriptions, dans les Facebook. Il faudra chercher partout, en fait. Et même peut-être sur les PSN. Je crois qu'il sait sur les PSN. Mais bon, pas sur les PSN. Parce que je vais recevoir de nouveau 20 demandes d'ajout d'amis, là, dans la minute. Sur les PSN qui sont dédiés, justement, aux amis Facebook. C'est-à-dire, MabenzFB et TenakFB. On mettra ces deux PSN dans la description, si vous désirez nous ajouter. Et profitez-en, parce que c'est les vacances. On est à fond sur ces comptes, là, en ce moment. Donc, si vous voulez, c'est le moment. Donc, juste pour préciser, pour reparler un petit peu vite fait du sujet. Donc, on donnera plusieurs informations... On donnera plusieurs informations dans les descriptions et tout ça. Ça sera des indices, mais pas trop... Au début, c'est pas que vous le trouvez directement. Ça sera sous différentes fréquences. Ça veut dire qu'on peut donner un indice aujourd'hui, je dis comme ça. On peut le redonner demain et attendant une semaine. On peut donner des indices, les supprimer. Enfin, voilà, on va s'ébouiller. Ça sera vraiment à la recherche. Et puis, si vous trouvez, comme ça, ne le divulguez pas directement dans les commentaires. Donc, c'est un projet qui va nous prendre plusieurs temps. Ça sera pas... Ouais, faut pas s'y attendre que ça sort dans une semaine. Ça nous demande vraiment du temps et... La patience, l'acharnement, tout ce que vous voulez. Ça fait un petit moment, d'ailleurs, qu'on est dessus. Si je me trompe, pas trois semaines. Ouais, un peu plus de trois semaines. Et, ouais, franchement, je pense que si ça se passe comme on le veut, ça risque de faire mal. Ouais. Bah, pour l'instant, enfin, c'est même un avis personnel et je trouve que ça a plutôt bien démarré. Ouais. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais. On va pas trop parler de ça. On risque de donner des indices sans le vouloir. Donc, le... Tu veux donner directement le premier indice ? Ah, bah, le premier indice, bah... C'est que le projet se déroulera sur le jeu, là, sur lequel nous sommes. Colop du Tic 4, Modern Wars Wars, Modern Wars Phare. On va pas vous parler de nos, des rayons, on vous dit juste que c'est sur ce jeu pour l'instant. Voilà. Donc, vous aurez peut-être des petits messages un peu partout, enfin, c'est un peu de chercher normalement. Donc, si vous êtes joueur, vous cherchez. Puis, bah, ouais, on va reparler un peu des comptes Facebook. On va faire, bah, comme dit, on fera, je pense, plusieurs parties en général quand je serai sur le compte Facebook. Je pense que Tenac y sera aussi. Enfin, du moins, c'est vacances. Et, euh... On fera du Modern Warfare, du Call of K, du Black Ops, éventuellement, pour moi. Parce que Tenac n'a pas... Ne peut pas y jouer, malheureusement. Il a été trop fort, en fait. Voilà, exactement. J'ai été banie, car je suis trop fort. Donc, je comprends clairement que le Clip Trayarch, mais voilà. Il a passé les prestiges trop vite, en fait, c'est pour ça. Ouais, j'étais tellement succionné d'un tel bon ratio que... Voilà, ils ont décidé de m'arrêter carrément ce que j'ai bien. Enfin, bref. Enfin, voilà. On va pas se terminer là-dessus. Voilà. Pour vous dire, euh... Ouais, donc, sur Code 4, je pense que ça sera du ProMod, si jamais on y va. Sur Modern, bah, des sessions Sniper, euh... Voilà, bah, un peu tout, en fait. On verra, on va varier. Puis, voilà. Donc, on mettra, de toute façon, les PSN dans la description, si je l'ai... Je sais pas si je l'ai déjà dit, ou si j'ai déjà tu le dis. Ouais, 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 ouais. Oh, c'est pas là, si on peut dire. Euh, juste pour information, euh... Enfin, ma veine avait pensé à un truc, je pense que c'est plutôt bon. C'est le fait que, sur les PSN, on peut pas accepté tout le monde. On accepte beaucoup de gens. Mais on pense faire des dialectes listes, donc désolé si on vous supprime, pour que tout le monde puisse jouer avec nous. Enfin, voilà. Moi, je pensais, tous les mois, même pas, enlever toutes les personnes de la liste pour recommencer. Ouais, c'est bon, je crois qu'on a peut-être tout dit, ça tient sur une partie. C'est clair, ok. Joli score, d'ailleurs, pour... Merci. Ça change pas d'habitude. Lol. Enfin, bref, bon. Sur ce, on va vous laisser, je vous dis bonne continuation. Ouais, un petit dédié, allez. Un petit dédié à Husky, à Hervé Lachapelle, puis Capette Leveret aussi. Moi, bah, pareil au 3. Enfin, à Adrys, et puis à... Putain, j'ai oublié son nom. Banana, voilà. Mister Banana, même si. Mister Banana. Allez. Donc, regardez vite fait les sub-box, allez. Ciao. Ouais, bye bye. Ciao tout le monde.